Hum, je doute si je la conduirais moi-même, parce que je ne suis pas bien pourtant. Mais étant donné que mon fils d'Hier est disponible, ce serait bien qu'il me remplace. Et essaie de l'expliquer aux jeunes. Oui, monsieur. Mais par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, je prendrai le relais. Non, ça ne sera pas un problème, monsieur. Prenez le temps de vous reposer, monsieur. D'accord. Je serai très content de vous voir. Oh, ce sera merveilleux. Je te bénisse, ma fille. Ok, merci. Merci beaucoup. Pas de problème. Monsieur l'agent. Oui, papa. S'il te plaît. S'il te plaît. J'aurais besoin d'une terre. Qui sera grande pour pouvoir contenir aussi des bureaux assez grands. Qui pourront servir pour une très grande église. Il y aura des bureaux, des parkings, tout ce qu'on peut ajouter, etc., etc. Et si cette terre ne pourra même pas contenir toutes ces choses ? Alors, je pense que je ne suis pas prêt à prendre cette terre. Alors, dans ce cas, rentrons dans le bureau pour que nous puissions discuter sur d'autres propriétés qu'on a. Ah, c'est très bien. C'est mieux. Ça, c'est vraiment très bien. Parce que je suis prêt à payer directement tout l'argent. Parce que je suis prêt à payer directement tout l'argent. Cash. Pas par transfert. Oh, d'accord. Mais il y a un autre souci. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est l'argent ? Non, ce n'est pas pour l'argent. Parce que vous voulez construire l'église en cet endroit. Et je suis confus si vos partisans pourront facilement se retrouver parce qu'ici, c'est une brousse. Ok, ok. Je comprends. Donc, tu essaies de dire que, tellement que cette place, c'est vraiment au milieu d'une brousse. Oui, messieurs. Et tu te demandes maintenant si les membres de mon église vont venir. Je comprends maintenant ce que tu veux dire. Regarde, mon frère, oublie toutes ces choses. Attends que je te dise. Tu vois, avec le genre de pouvoir que j'ai à l'intérieur de moi. Hein ? Si seulement je me décide de construire mon église, même au milieu de la forêt équatoriale, les membres de mon église vont toujours venir. Oublie tout ça. Ok, alors allons au bureau. Allons-y. Tchaye. Je paierai cet argent en cash. Tu veux dire que Jerry n'est pas venu ? Il n'est pas venu. Je l'ai appelé à maintes reprises, mais il n'a pas répondu à mes appels. Même quand je lui ai fait des messages WhatsApp, il a lu sans pour autant me répondre. C'est très sérieux. La même chose qu'il m'a fait. Je l'ai appelé à maintes reprises. Il ne prend pas son téléphone. Je l'ai même fait le message. Mais il ne m'a pas répondu. Je crois que notre fils va bien et que rien de mal ne lui est arrivé. Rien. Détends-toi. Je crois en Dieu. Oh, les voilà. Jerry. Maman. Où étais-tu ? Maman, je n'étais que juste au parage. J'étais juste parti d'un ami qui est revenu et qui devait maintenant s'installer. Tu sais que ce n'est pas facile. Jerry. Es-tu informé que nous avons essayé de te joindre à maintes reprises ? On t'envoie même de messages normales auxquels tu n'as pas répondu. Maman, je suis vraiment désolé. Je n'avais pas vraiment du temps pour que je puisse garder mon phone. Mais ce qui est important, c'est que je suis là maintenant devant vous. Dieu merci, je suis là. Ada, comment tu vas ? Je vais bien, frère Jerry. Gloire à Dieu que tu sois revenu. Nous étions tous inquiets, nous sachons où tu étais. S'il vous plaît, pasteur, je m'en vais maintenant. Le temps est parti. Merci beaucoup pour ton soutien à la famille. Que la grâce de Dieu t'accompagne, ma soeur. D'accord, merci. Jerry. Jerry. Mais, mais, mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais, mais qu'est-ce qu'il y a ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Mon mari Qu'est-ce que tu as insuni ? Je vais dire As-tu eu la grâce d'être révélé de quelque chose De pas bien ? Pourquoi pas nous mettre dans la prière ensemble Jusqu'à voir le changement Je ne douterai pas ce que Dieu peut faire Mais de la révélation que je reçois Selon la révélation que Dieu me donne Ça va être dur Il va falloir une intervention divine Pour sauver l'âme de notre fils Jerry J'ai ri J'ai ri J'ai ri Non Non J'ai ri Vous pouvez l'attirer J'ai ri J'ai ri Non, laissez-moi Laissez-moi J'ai ri Laissez-moi Je ne veux pas Non, non, non Non, non Oui, entrez Bonjour Bonjour, papa Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis venu vous informer que la salle est pleine des gens Alors ? Je pense qu'il serait beaucoup plus sage pour vous De venir nous rejoindre dans la prière Ainsi dans l'adoration Pour que aussi vous puissiez avoir la chaleur Avant de monter à l'espace de prêcher Donc tu veux maintenant faire de l'argent en priant et en adorant ? Je suis juste en train d'essayer de comprendre ce que vous voulez dire par générer de l'argent Mais ce que je cherche à dire c'est que vous puissiez nous rejoindre dans l'adoration Donner à ce que nous puissions invoquer très bien le Saint-Esprit Pour vous amener aussi à une grande dimension Et quand vous serez en train de prêcher que ce soit meilleur Donc sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire C'est ce que tu veux dire ? Je ne veux pas dire ça à papa Alors qu'est-ce que tu veux dire ? Dis-moi Est-ce que tu réalises que tu te tiens debout devant Aymeniki ? Le feu ne le fait en personne Okuna Boza Le seul feu capable de brûler n'importe quelle brousse Est-ce que tu le réalises ? Oui papa Non tu ne réalises pas Je suis le seul pouvoir qui peut tout 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 détruire En fait tu viens juste de m'insulter avec tous tes mots que tu as pu utiliser Maintenant tu peux maintenant sortir de mon bureau Mais donc quand tu vas là-bas à l'extérieur tu vas chercher n'importe quel protocole C'est lui qui ne respectera pas mon pouvoir pour que je les chasse comme toi Toi tu es un idiot Tu ne sais même pas utiliser des mots pour parler devant quelqu'un Moi je suis en train de te parler de l'argent Comment est-ce que tu peux faire de l'argent et toi tu me parles de la prière et comment est-ce qu'on peut adorer ? Si la prière était vraiment une clé Pourquoi est-ce qu'il y a millions d'églises dans le monde entier mais nous prions chaque jour et la situation ne change pas ? Maintenant tu peux sortir de mon bureau Oui, 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 oui Je ne sais pas que c'est parfait Oui, 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 oui Oui, 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 oui ! Ça va à la même place Je ne sais pas pourquoi C'est rongé là Ça fait un moment que je n'arrive pas à comprendre C'est... Oui, c'est messieurs qu'on appelle pasteurs, non Et... Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a quelque chose de mystérieux le concernant Mais je ne comprends pas du tout Je ne comprends pas Explicite bien Ok, c'est bien Ça va aller Ok Sous-titrage ST' 501 Regarde juste le fait que Je ne le trouve pas vraiment À chaque fois qu'il vient pour prêcher Et ainsi faire autre chose La manière dont le monde voit ses miracles Ça se demande la source de son pouvoir Ou on peut dire qu'il a des pouvoirs négatifs Écoute Il y a quelque chose Que je remarque chez lui Mais je n'aime pas en parler J'ai tes conseils D'occuper de tes affaires Écoute, quant à moi Je ne sais que recevoir sa bénédiction Tous ces gens-là que tu vois à l'église Pleins Tu penses qu'ils sont là juste pour Dieu ? Non Ils sont là pour lui Les choses sont difficiles ces derniers temps Tout le monde veut vivre Écoute Je te conseille De t'occuper de tes affaires C'est ça l'essentiel Je ne sais pas Je ne sais pas Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et avant que tout s'écroule, on doit en tout cas chercher la solution. Sous-titrage MFP. 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 N'oublie pas, que je fasse, c'est à crier. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tu sais, tu sais, carabouche, tu sais, tu n'as voulu, tu n'as voulu me sacrifier, moi ! tu n'as voulu me sacrifier, moi ! tu ne crois pas, tu n'as voulu, tu ne crois pas, tu n'as voulu, tu ne crois que ce pasteur là, Car nous avons les armes qui peuvent tout détruire Et que nous avons le pouvoir de détruire tout ce qui se présente comme fort Attends, tu verras les signes de ce qui se fera Je sais que c'est toi le plus puissant Le feu, le feu Tchadada Tchimu, n'est-ce pas qu'il n'est-ce pas qu'il n'est-ce pas ? Ah, Dieu de merveille insondable Regardez ce que ce pasteur fait Eh oh, ça c'est un prophète de Dieu Étonnant, ce que son père n'a pas pu réaliser Son fils l'a fait Regardez-moi cette maison L'argent est bon, oh Eh ouais Eh Je vais lui donner mon fils Il doit apprendre à mon fils comment servir Dieu et réussir sa vie Son père n'a rien fait de pareil Regardez son fils Regardez ce qu'il fait Ses erreurs sont manifestées Eh, regardez-moi cette construction Eh, l'argent est bon L'argent est bon Seigneur Eh Seigneur des anges Jéré Mon fils doit travailler avec toi Et qu'est-ce que tu connais à mon sujet ? Beaucoup de meilleures choses, Daddy Tu sais Mon amie qui m'a montré ton église M'a dit que tu vas m'aider à recevoir tous ces dangers besoins dans ma vie Ben, j'étais un peu étonnée Lorsqu'elle m'avait dit que tu fais tes consultations dans un hôtel Sceptique Est-ce que c'est au sujet de là où le conseil va avoir lieu Ou bien au sujet de ce que mon Dieu peut faire pour toi Laisse-moi te dire Ton amie est venu chez moi Après avoir fait des séries de prières pour elle C'est à l'âge de son homme Lui a finalement acheté une maison à l'équipe Je sais tout ça, Daddy C'est ce que je suis en train de dire Tu sais Il y a un sénateur que je côtoie Il est le plus fort parmi tous les hommes que je connais Mes égards Me fait l'amour par devant et par derrière Et quand je suis devant lui Il me fait comme ça, comme ça, comme ça Ça pénètre jusqu'au ventre Et après ça J'ai très mal ici au bas-ventre Et devinez quoi ? Tout ce qu'il me donne C'est juste un petit rien Un petit billet Et ça fera quoi pour moi ? Ça me dérange quoi ? Je veux dire, j'ai ton débouche à nourrir moi J'ai mes frères et soeurs J'ai ma mère qui a encore envie Ma famille au fait Je ne sais pas Pourquoi ce garçon est très méchant ? Daddy S'il te plaît Je suis prête à faire tout ce que tu vas me demander Et lorsque je dis tout Je parlerai bien de tout Bah ça c'est moi Makassé tarou Tant que tu feras Tout ce que je veux que tu fasses pour moi Tu veux dire Que tu es prête A faire tout ce que je te demanderai De faire Bien sûr Vas-tu le faire ? Je le ferai Crois-moi Va à la table Et tu verras un savon là-bas Prends-le Et va dans la salle de douche immédiatement Utilise-le sur ta partie privée Et que tu vas la laver Que je lave ça ? Proprement Moïse Lacatoria Lave-la proprement Et après l'avoir lavé Viens me rejoindre dans le lit Je me souviens Comment est-ce qu'on m'appelle ? Je suis prête à tout te donner Je suis prête à tout te donner Ok Moïse c'est moi D'accord Je reviens Je suis prête à tout te donner Moïse Il est en train de se débrouiller Ouais Il vient chez moi Le problème est résolu Au zigzag Moïse Tu as le pouvoir de tout changer Tu mets dedans Et tout est résolu Il a la solution chez Moïse Moïse qui peut te défier Personne ne peut te défier Oui Pasteur En tout cas Je pense que Ce se passera très bien Oui Tu vois Ça ce n'est pas votre fils David C'est lui Salut messie Comment ça va ? Je vais bien messie Oh Je me suis encore souvenu Ça fait un peu très très longtemps Que vous vous êtes vu pour la dernière fois Non mais oui Regarde-le Regarde comment il est devenu Un messieur Et d'ailleurs Avec beaucoup de barbe Comment tu vas Je vais bien messie Ah c'est bien Sois béni Pasteur Edward Qu'est-ce que vous avez Ton plan Sur votre retraite ? Vous avez déjà eu une succession ? Il y a un an actuellement Ah c'est bien C'est pourquoi je vais avec lui presque partout en tout cas Partout où je vais Normalement Il doit toujours faire un effort de toujours mettre sa présence Afin de connaître comment les choses marchent dans un ministère Ça c'est vraiment sage Oui C'est vraiment sage Oui David Oui merci Maintenant laisse-moi te dire En tout cas ça n'a jamais été facile En tout cas personne ne peut se permettre de te dire que ça a été facile pour lui Ne te prends pas Tout sera facile Mais la plus importante chose que tu dois comprendre c'est que le Seigneur des seigneurs T'a appelé dans son ministère Que ce même Dieu ne t'oubliera jamais Oui Et aussi que ce même Dieu continuera à diriger chacun de tes parts Et surtout ne te décourage pas Continue à travailler Est-ce que tu me comprends ? Ne laisse pas cette flamme s'éteindre dans ton coeur Tu m'as compris ? Tu as compris ça ? Bon maintenant je dois déjà partir Merci beaucoup monsieur Quand je vis la construction qu'il est en train d'élever J'étais merveilleux Je me suis dit que je vienne vous rencontrer tous les deux Pour que vous puissiez m'aider à parler avec lui Pour qu'il entraîne mon fils dans l'œuvre des yeux Et qu'il enseigne comment réçure le ministère Pasteur Tio Pasteur Tio Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Tout ce que tu viens de dire n'a aucun sens Comment oses-tu Mbako ? Comment oses-tu mettre tes pieds pour éduquer les hommes de Dieu ? Depuis quand être pasteur devient une profession Où tout le monde peut entrer et accéder et apprendre pour les devenir Non franchement Être dans le service de Dieu est un appel divin Oh mon Yano N'est-ce pas que nous faisons la même chose ? Si tu es que mon fils est appelé Ton fils le saura non ? Mbako Je vois que tu n'es pas prête à revoir tes intentions Désolée Si tu n'es pas prête à partir d'ici tu peux prendre ton temps Moi je m'en vais Et tu es en train de me chasser ? Mbako Tu ne veux pas partir ? Hein ? Ok à pas trop bien Tu sais quoi ? Quand tu auras fini avec ton palabre Tu peux partir Et non prie donc Voir les mâles de loin Et ils fuient Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Est-ce mal d'apprécier l'effort d'une personne ? Mais où serait le mal ? Je ne fais qu'apprécier les efforts de son fils Mon fils Il y a beaucoup de choses Dont je ne serai plus capable De continuer à faire Du à Comment est-ce que ma tête commence vraiment à se détériorer ? Je suis heureux que tu puisses l'entendre du docteur Je ne serai plus capable Ou encore valable Pour pouvoir me stresser comme j'étais en train de le faire dans le passé Et comme aussi le jour de ma retraite est en train de D'approcher C'est qui signifie maintenant que tu dois te préparer ? Tu dois en tout cas t'arranger Pour que tu puisses formellement Travailler à ma place Je me demande Si je serai en mesure de mener à bien cette mission Je ne sais pas Je ne sais pas s'il y a un moyen A servir Dieu Sans être toutefois consacré Je ne sais vraiment pas père Je ne sais pas s'il y a un moyen A pouvoir servir ce Dieu Sans être appelé pasteur Comment possible Cela pourrait être Tu as besoin qu'Antoine mon fils Il te faut la consécration Et sans quoi Tu ne peux pas en tout cas Normalement Travailler à ma place Ça c'est le point père Ouais J'ai été béni A travers la gloire de Dieu Je suis béni avec des dons de vision De guérison et de délivrance Mais Je vois Qu'il faut que nous séparions La précipitation De te remplacer Du fait de servir Dieu De manière authentique Père Il faut la vocation De Dieu Pour servir Mon fils Je Je suis vraiment content Et je suis très heureux Que Tu es en train de grandir maintenant Avec le chose de Dieu Et tu acquiers maintenant de la sagesse Mon fils Pour des vrais Je peux en tout cas Moi-même témoigner Que tu es vraiment un appelé de Dieu Et ça sera encore très mieux Lorsque tu vas décider D'honorer cet appel Et enfin De t'engager Et comme ça Tu pourras alors Parfaitement Travailler A ma place Ça c'est merveilleux Donc vous voulez dire Que vous allez construire Tout C'est juste pour l'église Oui bien sûr Mon Dieu Laisse-moi te dire Ça c'est merveilleux Je ferai encore Plus Plus Et encore plus Mon Dieu Dieu soit béni Aussi longtemps que cela pourrait m'aider A continuer à mieux faire mes affaires Je ferai encore plus Non Il a déjà ouvert Il ne sait pas qu'il va ouvrir Non Attends 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 Laisse-moi te rappeler ce que dit la Bible Attends Oui Dans 1 Corinthien Chapitre 9 Verset 6 Il est écrit Quiconque s'aime peu Moissonne peu Et quiconque s'aime abondamment Moissonne abondamment Amen Et vous venez absolument de faire ce que les Écritures nous demandent de faire Ça c'est une sémence abondante Amen Tu y es béni Amen Homme de Dieu Tu y es béni Oh mon Dieu Merci beaucoup Homme de Dieu Pourquoi n'avances-tu pas un peu plus devant comme ça on va essayer de jeter un coup d'œil de l'autre côté Oh Oh tu veux dire que je prenne une part Oh En tout cas Merci beaucoup J'avais le fait C'est ça Appelez-toi Oh mon Dieu Sois béni Sois béni mon Dieu Tu pensais que j'étais vraiment un bienfaiteur Homme de Dieu Mais pour toi C'est ça la fin Tu l'as bien mérité Pasteur Mais comment est-ce que cela est arrivé Honnêtement Votre grâce Je ne saurais dire le temps Mais je crois que ça n'a pas encore tellement duré Alors j'ai laissé tout ce que je faisais Pour venir vous rapporter ça personnellement Mais c'est qui qui pouvait le conduire là-bas Et puis pour partir l'assassiner Mais en premier lieu On devait se demander Avec qui avait-il vraiment de problème Pour que cette personne puisse même Se permettre de lutter sa vie Franchement parlant Je ne sais pas Mais il apparaît que Ce qui est écrit dans le livre des Ephésiens Est en train de se produire Nous devons être prudents dans nos activités Rachetons le temps Car les jours sont mauvais Et en plus de ça Des mauvaises choses se produisent tous les jours Bien que Je me réserve un peu Par rapport à la façon Dont il se comportait En tant qu'un homme de Dieu Mais Je ne peux pas Je ne peux pas me réjouir Au sujet de la souffrance Et du malheur D'un collègue pasteur En tout cas C'est vraiment triste Très triste As-tu déjà appelé la police? Ouais monsieur En fait A l'heure où nous parlons Les enquêtes ont déjà commencé C'est bon En tout cas Cette histoire est vraiment terrible En tout cas Ça me surpasse Tu dois suivre ce part D'accord maman C'est bien son Il est là Géry Salut monsieur Est-ce que tu vas bien? Je crois que tout va bien Bonsoir monsieur J'espère que tout va bien Oui Oui Ne te dérange pas Bon après-midi Tout va mieux en tout cas Merci J'ai parié que c'est ton fils Ah oui Géry C'est mon fils Ok Juste une petite correction Je ne suis plus Géry Je suis maintenant Le prophète Géry Alias Okunio Méta Oh désolé C'est ce que tu dois savoir maintenant Excuse-moi Tu sais J'étais très excitée De te voir Je suis tellement dans la joie Je ne m'attendais pas Non 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 C'est bon Au moins tu le laissais maintenant Sinon comment vous allez? C'est comme tu peux voir Ça va Nous nous débrouillons Ça va Vraiment Pasteur Oui ma soeur Mettez davantage Votre confiance en Dieu J'ai compris Je comprends Comment c'était dur pour vous A ce point où tout le monde Se disait que vous n'essayerez plus En mesure de vous rétablir Gloire à Dieu Au moins vous saurez reprendre Le service de Dieu Ma chère J'ai tout laissé Entre les mains de Dieu Je veux dire Ça lui a peu de donner A ma femme et à moi Géry comme enfant unique Je crois qu'il a une raison Pour toute chose Je ne me gêne plus Imagine Géry Qui se promène Comme un prophète Allant partout Tordant le cou A la parole de Dieu Pour satisfaire tes désirs Je te confie à Dieu Moi de même Je ne cesse de prier pour lui Je crois que Dieu Va utiliser cette opportunité Pour donner gloire A son nom Dans toute la terre Amen Tu n'es bon Pour le Seigneur Es-tu sérieuse ? Si réellement tu veux Que ton fils puisse servir Dieu Si vraiment tu veux Que ton fils puisse être Un serviteur de Dieu Mais pourquoi ne le fais-tu Penseur à l'école de la théologie ? Ou mieux encore T'es une catholique n'est-ce pas ? Oui Mais voilà ! Pourquoi ne l'amène-tu Pour au séminaire ? Comme ça il va devenir Un jour un prêtre Madame C'est vraiment une insulte Envers moi En me disant que Tu veux que moi Okunometa Pour que je puisse enseigner A ton enfant Comment il pourrait devenir Un prophète comme je le suis C'est vraiment une insulte Désolé Désolé Ne le prenez pas ici Ne le prenez pas personnel Je ne t'insulte pas Je veux juste que tu m'aides A entraîner ces garçons Surtout pas dans le service du Seigneur Afin qu'ils deviennent Un prophète Comme toi Hein, Biko ? Utilise-le Comme ton disciple S'il te plaît Je veux qu'il soit à ton service C'est tout ce que je demande S'il te plaît Aide-moi Je ne sais plus Quoi te dire d'ailleurs Ok, bien J'ai d'ailleurs vu que ton fils A vraiment un avenir pré-radieux C'est bien alors Je lui traînerai avec moi Merci monsieur Merci beaucoup C'est bien Il peut déjà s'apprêter comme ça Il sera avec moi Merci Merci monsieur Merci beaucoup Oh Yoko Parce que vous savez Dans Proverbe 21 Verset 1 La Bible dit Que le cœur du roi Est un courant d'eau Dans la main de l'Eternel Il l'incline partout Où il veut Si Dieu peut contrôler Le cœur d'un roi A combien plus forte raison Le cœur dégérit En tout cas ma soeur Je me console Parce que la Bible a dit Dans Jean 3 Là où il est écrit Dieu n'a pas envoyé son fils Dans le monde Pour condamner le monde Exactement Mais pour que le monde Soit justifié par lui Ah Gloire à Dieu Je suis heureuse de savoir Que cela n'affecte pas Votre foi en Christ Non 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 pas du tout Pas du tout Je suis très contente Pasteur vous savez Tout ira à merveille Rien n'échappe Au contrôle de Dieu Dieu te bénisse Il contrôle toute chose Alléluia Gloire à Dieu Mon fils Tu sais que Je n'ai Je n'ai plus assez de force Et comme ça Je n'ai plus assez de force Pour pouvoir aller à la réunion D'enterrement Ok Tu veux dire Celle où L'enterrement Du prophète Wanda Sera discuté Exactement Je préférerais Que tu Tu puisses aller Me représenter A cette réunion Et aussi comme Le représentant De notre église Père Ne sera-t-il pas Trop Hein Je pense que Quelqu'un De notre église Pourra toutefois Te représenter Si c'est ce que tu veux Penses-tu qu'il y a Quelque chose de mal Si c'est toi Qui vas à la réunion Non 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 Pas du tout Mais je vois que C'est trop de me voir Assis à la même table Avec mes pères Et les anciens Oui C'est pourquoi Exactement Je veux que ce soit Toi qui puisses Aller dans cette réunion C'est important Que tu connaisses Comment savoir S'éteindre Au milieu d'une table Et tu dois aussi Apprendre Comment est-ce qu'on Peut négocier Comment est-ce qu'on On peut avoir le courage Comment même On peut appliquer Ce courage Oui Et tu ne dois même pas Essayer de laisser passer Ces genres de De très grosses opportunités C'est ce qui te mettra en épreuve Pour pouvoir être un bonhomme Oh mon Dieu Mon père Mon père Mon fils C'est ce que tu veux C'est vraiment ça C'est si bon pour moi Et aussi pour l'église D'accord Je ferai ça J'irai Si c'est tout Si c'est tout ce que tu veux J'irai Pas de problème Je vais aller Merci en tout cas mon fils Bébé J'espère que tu n'as pas oublié Les noms de choses Qu'on avait acheté pour nous Par ton petit frère N'est-ce pas Merci beaucoup Tu sais j'allais d'ailleurs oublier Bébé Tu sais à chaque fois Que je viens là-bas chez toi Hein Il m'arrive toujours De m'emporter Hein T'es vraiment douce Alors continue de me rappeler Continue de me rappeler Parce que maintenant là J'ai trop de choses dans ma tête Hein C'est bon Bien Tu ne peux pas réfléchir A tant de choses Pendant que tu es à mes côtés Approche-toi ici Je vais caresser ta tête Tu vas bien te sentir T'es pas sérieux toi Ah maman Mon fils Maintenant que tu pars Cohabiter avec Okomita Sois sage Ne fais pas la honte Ne lui manque pas de respect Sois un enfant docile Maman je le serai Je serai un bon garçon Afin que le Saint-Esprit Descende sur moi Mon fils Très bien Non Oh Yoko Oh Yoko Mita Oh Yoko Jiova Que le Seigneur soit le Oh Yoko Chineki Oh mon dieu Si tu peux prendre soin de mon fils Hein Il est un bon garçon Il te sera très utile Prends bien soin de lui Hein Biko Tu vas tellement l'apprécier Que tu voudras avoir encore Ses soeurs et frères A ton service Je t'assure Et tu n'as pas vraiment A trop t'inquiéter pour ça Le bon dieu Avec sa miséricorde Va me guider Je vais très bien Prendre soin de lui En tout cas Ne te dérange même pas Amen Et assure-toi aussi Que tu prennes Sans problème Je le ferai bien Ça c'est bien Ça c'est bien T'en fais pas Il est temps qu'on parte maintenant Oh vraiment Tu vas beaucoup m'émonter Tu me manqueras Oh Je serai un bon garçon Vraiment Fais du temps mieux Bye Maman Au revoir Bye bye En tout cas C'est maintenant toi Tu dois très bien Prendre soin de toi Au revoir Bon voyage Que Dieu vous garde Bon voyage Bon séjour mon fils Au revoir Tu vas beaucoup manquer Bye Sois un bon garçon Ne le fais pas mal à la tête Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Wow C'est une très bonne chose J'aime ça La connexion avec un ange qu'on appelle argent Exactement Wow J'aime ça Exactement C'est très merveilleux Tu sais Ça va attirer plusieurs personnes d'ici Et même aussi de l'étranger Toi vraiment Tu es très sage C'est pendant Il y a de l'huile Sur ta tête Tu peux compter sur moi Je suis une fille Très professionnelle Tu n'as même pas besoin De me les dire Aïjé Je dois maintenant Commencer à courir Je ne veux pas jouer avec mon temps Je ne veux pas tout skipper Cossé Direta Tu vois ces programmes Je ne veux même pas jouer avec ça Ok Alors je dois partir Comme ça je vais donner ces matériaux À ceux-là Qui vont imprimer Afin qu'ils puissent déjà commencer à imprimer Et nous aussi Nous allons donner un membre de l'église Comme ça Et aussi Ils vont donner aussi à d'autres personnes C'est ce qu'on doit faire C'est ce qu'on doit faire Je dois maintenant partir D'accord Bonjour monsieur Papa bienvenu Ok Viens ici Comment tu vas Bien merci Salut Je vous présente Ikechuku Désormais il va vivre avec nous Dans cette maison maintenant Est-ce que c'est compris Il vient de mon village Ikechuku Bienvenu Merci Comment se passez le voyage Oh c'était bien Et ça c'est quel genre de stupide question Celle-là Tu penses toutes ces questions-là Juste que c'est Et tu me dis Bah lui poser ce genre de question Tu penses quoi Je pense que tu es venu avec le papier Ah non Tu es venu avec le fruit Ah de bons fruils Mais apparemment vous êtes tellement stupide Le fruit du village Vous devrez être stupide Vous êtes vraiment stupide Désolé, messieurs. Euh, Ike Chukwu, laisse-moi t'emmener dans ta chambre, hein. Toi, Philly, va prendre le bagage d'abat. Ike Chukwu, bienvenue. Ike, Ike. Regarde, écoute un peu. On l'a amené même pour lui monter une chambre dans cette maison. Je sais que c'est compliqué. Maintenant, il veut comprendre la maison dans laquelle nous entrons. Nous vivons dans une situation compliquée. Je t'ai dit la vérité, il est bientôt là. Tu sais ce qu'il va me faire, je te dis. Il fait souvent comme ça, je te dis. Oui, je te dis, c'est comme ça. Et surtout, une personne dans la... Et bah, non. Attends, attends, attends. Et surtout, son nom, c'est Ike. Se connecter à l'ange de l'argent. Hey ! Eh, oh ! Qu'est-ce qui ne va pas avec ces soi-disant appelés homme de Dieu ? Donc, quand on se connecter à toi, en tant que qui, pourquoi... Qui va te connecter à toi, n'importe quoi. Je lui remercie pour moi, oh. Il n'y a aucune chose pour laquelle lui dire merci. Oui. Peu importe ce qui arrivera à ton fils. Pendant qu'il vit avec notre fils Géry, tu en seras les responsables. Mais, je ne comprends rien. Avec tout ce que nous avons partagé ensemble avec vous jusqu'ici, ça m'étonne que tu aies cette attitude. Hein ? Tu n'aurais pas dû... Tu es une mère, oh. Écoute-moi maintenant. Il n'y a pas de problème ici. Oui, je suis une femme. Très soumise. Peu importe les différends dans lesquels mon fils et son père sont. Je les soutiens. Oui. C'est le principe de notre famille. Nous nous soutenons mutuellement dans le bien ou dans le mal. Nous ne nous laisserons pas être divisés par le diable qui vient toujours avec la mission de tuer, de voler et de gorger tout ce que nous avons partagé en tant que famille. Tu comprends ? Et pour ce qui est de mon fils, Géry, tout ce qu'il vit, c'est juste pour un temps. Le Seigneur Miséricordieux lui enverra sa lumière et celle son nom sera glorifié. Hein ? Mais... Hé, 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 n'indique-lui un mot. S'il te plaît, pars. Je ne veux pas que mon mari te trouve ici à son retour parce que tu ne vas pas aimer sa réaction. S'il te plaît, pars. Pour de vrai, tu me chasses. Je vais te voir partir maintenant. Pars. Ok. Tu me comprendras un jour. J'en suis sûre. Pars. Dépêche-toi, pars. Il n'y a pas de problème. Salut ton mari de ma part. Va-t'en d'ici, s'il te plaît. Je suis très reconnaissante à mon ami de m'avoir connectée à toi. Tu peux répéter ça, ma chère. Tu devais vraiment ce gars sans me traiter dans le passé. Ce gars pouvait m'inviter dans un grand hôtel. Il s'abuse de moi. Hein ? Et après tout ça, c'est juste pour me donner des petits billets. Écoute un peu, non ? Est-ce que c'est juste ? Ça peut aider qui ces petits billets. Hein ? Mais après que tes mains soient posées sur moi... Mon soeur. Toutes choses dans ma vie ont changé des niveaux. Moïse, il n'échoue pas. Je suis propriétaire d'une maison à Sophoro. Oui. Tu as été choqué ? Notre Dieu est bon. À chaque instant. Notre Dieu est bon. À chaque instant. Notre Dieu est vraiment top. Toi-même. Qu'est-ce que tu penses ? Tout ce que nous lions, elle lit... Ah ! Moïse, du calme. Du calme. Du calme. L'esprit. L'esprit parle. Hum, Daddy. Hum ? Tu sais, cette semaine et la semaine prochaine, je suis toute à toi. Tu es sérieuse ? Oui. Hum. Fais de moi tout ce que tu veux. Moïse le grand. Oui, tu peux frayer un chemin. Ça va vraiment chauffer. Vas-y, frayer un chemin. On va les jurent devant, derrière. Ah, 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 ah. Je suis toute à toi, Daddy. Ah, viens ici. Viens. Apparemment, c'est quand je dis que tu vois que je suis là. Baisse-toi. Crouche-toi sur moi. Crouche-toi sur moi. Oh. Oh, quelle bonne vie. Oh, ziggi-zaga. Oh, Moïse, tu es trop. Moïse, tu es vraiment impeccable dans toutes choses. Ça bouge déjà. Ça bouge déjà, Moïse. Ça bouge, ça bouge, ça bouge déjà. Hum, Moïse, Moïse, ça bouge. Hum. Ziggi-zaga, Moïse, ça bouge. Moïse, tu es trop, tu es trop. Moïse, tu es trop, Moïse, tu es trop. Moïse, oh, Moïse. Oh, Moïse, réjouis-toi. Doucement, doucement, doucement. Oh, Moïse, Moïse, Moïse. Hum, Moïse. Hum, Moïse. Hum, ziggi-zaga, Moïse, tu es trop, tu es trop, tu es trop, tu es trop, tu es trop. Moïse, tu es trop. Moïse, hum. Moïse, c'est ton temps, c'est ton temps. Jouis-toi, Moïse. Votre grâce. Oui. C'est ça. Regardez. Hein? Regardez ce à quoi ils ont réduit l'église de Dieu. Pouvez-vous imaginer le thème? Hein? Hein? Ah, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous devons prendre une mesure. Une mesure draconienne doit être prise. Sous votre direction en tant que président, regardez ce qui se passe. Hein? Ah, non, 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 non. Mais, ça, c'est vraiment embarrassant. Oh, oh. Je ne peux pas le croire. Vous savez ce que je veux faire, pasteur? Je veux envoyer une invitation, maintenant même, à ce jeune pasteur qu'il vienne ici. Ceux-ci doivent cesser à partir de mes temps. Ok. Vous avez raison. Parce que je sais ce que nous avons traversé avant de vous élire en tant que notre président. Mais oui, bien sûr. Donc, s'il vous plaît, votre grâce, ne me déçuvez pas. Non, non, je ne veux pas vous réjouer. Parce qu'il y a beaucoup de mots et d'atrocités qui se produisent aujourd'hui dans l'église à l'heure où nous parlons. Et ça vient des mêmes démons rebelles qui se promènent comme prédicateurs justes. Et il paraît qu'on ne fait rien à ce sujet. Ah, non, 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 votre grâce. Vous devez faire quelque chose d'urgent afin de pouvoir sauver votre nom, s'il vous plaît. Tu sais, comme j'ai dit, tout ce qu'on a à faire, c'est de se calmer d'abord. Ne t'inquiète pas, je vais tout arranger. Je vais l'arranger. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ah, le temps est mauvais. Pouvez-vous même imaginer le thème? Se connecter à l'ange de l'argent. Ce sont des gens qui glorifient maman. C'est clair? Hey, non, 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 votre grâce, vous devez faire quelque chose à ce sujet. Vous devez faire tout pour les arrêter. Tenez-moi par mes mots. Je vous ai dit, tenez-moi par mes mots. Je vais tout réparer. Mais, 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 nous n'avons pas besoin quand même de se fâcher. Vous voyez, il suffit qu'on s'est calme. Je vais tout réparer, comme je le dis. Nous allons vous tenir par vos mots parce que vous l'avez dit. Oui, tenez-moi par mes mots. On fait confiance parce que vous avez de l'expérience plus que nous tous. Vous êtes là-bas, ça fait longtemps et vous connaissez beaucoup de choses. Oui. On compte sur vous, s'il vous plaît. Les activités de ces gens doivent être arrêtées avant qu'ils ne causent d'autres dommages. Fais-moi confiance. Je vais tout arranger. Entendu. Je vais tout arranger. D'accord. Pouvez-vous imaginer? Ce n'est pas de la folie, ça? Oui. Papa, j'ai beaucoup investi pour avoir ce contrat. Il n'y a rien qui est humain que je n'ai pas fait. Je suis malé jusqu'au point de me compromettre. Si tu me comprends, fais que je gagne ce contrat. Mais je sais que celui-ci est mon dernier. Je crois en toi. Papa, peu importe ce que ça va prendre. Peu importe la sémence que tu voudras. Pour gagner ce contrat, je le ferai. Je te jure, je suis vraiment prête. Je te jure, je suis vraiment prête. En tout cas, moi, là, je ne comprends pas. Tu sais que, juste au moment où tu te décides de rendre ton église puissante, il y a des gens qui viennent vous déranger. Je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi exactement? Samson, tu n'as pas à t'est stressé. Ce que tu dois faire, c'est apprendre à devenir plus stratège dans de temps comme celui-ci. Vraiment? Oui. Et quand un problème vient, tu dois chercher à les résoudre avec une solution. Et non, chercher à résoudre un problème avec un problème. Oyoko? Oyoko? Ok. Qu'est-ce qui doit être fait? Avec ce genre de situation, qu'est-ce qui doit être fait? Samson, calme-toi. Tu dois d'abord te calmer. Le jour que tu partiras pour ton contrat, essuie ta face trois fois avec un mouchoir. Laisse le sang couler cette fois. Et essuie encore. Cela est déjà béni. Une fois que tu l'auras fait, vas-y et défends ta proposition. Quand tu auras fini, viens ici pour témoigner. Amen, serviteur de Dieu. Amen. Odogo, il peut me dire que lui-même. Hey! Okuna Arosa, il vient de confirmer mon contrat maintenant. Vraiment. Hey! Oh, Rose. Merci énormément. Merci. Je suis très reconnaissante. Merci. Merci. J'ai vraiment réussi, c'est vrai. Hein? Oh, c'est merveilleux. Merci. 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 Sous-titrage FR ? 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 Tu ne vas pas habiter là Et n'essaye même pas Tu ne vas pas s'envoyer Tu veux la puissance, tu veux la différence, tu veux être un des très grands pasteurs de cette ville, tu veux de l'affluence, les livres saintes disent, demandez, il vous sera donné, cherchez et vous allez trouver. Toquez et on vous ouvrira la porte, ce que tu recherches, tu vas le trouver ici, mais rien ne se fait gratuitement, tu dois payer un prix, et c'est ton frère qui est le prix. Mais est-ce que tu sais ce qu'il m'a demandé de faire ? De toute ma vie, je n'ai jamais fait quelque chose comme ça auparavant, et surtout pour quelque chose de comme ça, je ne pense pas que j'ai pu faire ça. Tu penses que tu ne peux pas le faire ? Ouais. Alex, tu es la même personne qui m'a supplié moi. Tu as oublié ce que tu m'avais dit ? Tu m'avais dit que tu étais capable de faire tout ce qu'il faut pour que tu puisses posséder le genre de pouvoir que j'ai. Alex, c'était exactement le mot que tu m'avais dit. Est-ce que tu as oublié ? Mais je ne comprends pas ce qui pourrait être le problème. Tu as fait que je puisse croire en toi. Tu as fait que je puisse avoir confiance en toi, Alex. Quand tu fais un choix, tu dois porter ton choix jusqu'à la fin. Hein ? Regarde, je sais. Je sais. Je sais que tu m'avais déjà averti sur toutes ces choses. Et tous aussi, on était d'accord. Mais tout ce qui est beau, c'est que je n'avais pas anticipé tout ceci. Ça, c'est beaucoup trop. Je n'arriverai pas. Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux d'abord arrêter tout ce que tu es en train de dire là ? Tu penses que tu l'obtiens donc dans la facilité ? Hein ? Regarde, si je te parlais, c'est moi de ma petite partie de cette histoire, hein ? Tu vas comprendre que ce que tu comptes faire là, c'est vraiment rien. Mais tu dois quand même faire quelque chose, non ? Tu dois faire quelque chose. Laisse-moi te dire. Écoute ça d'abord. Et alors ? Ne nous plaignons pas. Nous savons que tu as été dupé de l'argent que nous t'avons donné. Ce n'était pas intentionnel. Alors je veux que tu confies tout entre les mains de Dieu et avance dans la vie. Mais papa, c'est exactement ce que j'essaie toujours de faire dans ma vie. Mais c'est juste que je me plains que ce n'est pas bien pour moi. Quel mal avons-nous commis quand nous t'avons demandé d'arrêter d'aller avec ton ami là qui se fait appeler prophète ? Hein ? Papa, voici ce qui est exactement mon problème. Vous le voyez comme une mauvaise personne, mais pendant qu'il ne l'est pas. Et Boubédique est un homme de Dieu. Un homme de Dieu très très puissant, papa. Appelé par Dieu lui-même, le même Dieu que nous servons, papa. Il n'est pas une mauvaise personne. Et tu regardes cet homme d'un angle négatif, ce qui n'est pas bien. Dieu lui-même sait la raison pour laquelle il l'a mis sur mon chemin dans un moment pareil. En cet instant, papa, il est venu dans ma vie pour nous aider, pour m'aider. Jerry, ton ami là est une mauvaise influence. C'est le nombre de foi que le Seigneur m'a révélé qu'il a quelque chose de mauvais à son sujet. Tu dois être prudent avec lui. D'accord ? Qu'est-ce qui lui fait perdre le temps ? Il est quelle heure maintenant ? Qu'est-ce qui peut l'avoir rétenu ? Ah ah ! Je ne sais pas exactement. Je pense que nous étions d'accord, autant que nous devons nous voir ici. Ça, c'est le problème que j'ai toujours rencontré avec lui, vraiment. À chaque fois que nous nous convenons pour aller à l'évangélisation. Il me met toujours en retard. Ça, ce n'est pas intéressant. Regarde-leur maintenant. Es-tu sûr qu'il n'a pas changé d'avis ? J'en sais rien là. Il retarde toujours les choses. Je n'arrive pas vraiment à comprendre. Tu peux imaginer. Regarde-moi, regarde-moi, c'est au coco. Oh, mon frère, je suis désolé. Je suis très désolé. Pardonnez-moi. On te connaît. On connaît tes aventures. Regarde-leur, regarde-leur. Allons-y. 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 Les grands obédiqués. Le plus grand homme de Dieu de notre temps. Je sais que j'ai besoin de ça. Je sais que je le veux. Je sais que je ne veux pas finir comme mon père qui est encore dans le village. Lui qui a servi Dieu depuis des années. Un homme de Dieu très, très puissant qui a servi Dieu avec tout son cœur. Je ne veux pas finir comme lui. Je sais. Mais sacrifier ma femme, c'est vraiment difficile pour moi. Elle a toujours été ma source de soutien et de force. S'il te plaît. Vas-y doucement avec moi. S'il te plaît. C'est exactement pourquoi tu dois sacrifier. Tu vas l'enterrer en ville. Avant que tu puisses commencer à construire une église. Elle servira comme source de ta puissance. Tu n'as que trois jours pour faire ça. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est quoi encore le problème, Jerry? J'ai ri. Oh. Qu'est-ce qui t'est dérange? Je suis désolé j'avais pas remarqué que tu m'appelais. C'est depuis quand que j'étais là? Pas vraiment, mais tu es tellement pensif. Je suis désolé. Hé! Hé! Regarde-moi! Qu'est-ce que tu fais à toi-même? Depuis que tu es rentré de ce voyage, tu es toujours comme ça, pensif. Est-ce que tu peux passer à autre chose, s'il te plaît? S'il te plaît, Jérée. La vie n'a jamais été si facile avec moi. Ça n'a pas été facile pour moi. Depuis que mes parents ont vendu le paix de terre qu'on avait pour que je puisse aller à l'étranger. Malheureusement, j'ai été dupée. Et à part ça, la vie m'a toujours maltraité. Et si injustement, il faut mal. Je ne peux même pas prendre soin de gens que j'aime. Je ne me plains pas. Et personne ne s'en plaint. Hein? S'il te plaît. Ne reste pas concentré sur une chose. Si le plan A ne marche pas, tu peux penser au plan B. Ne reste pas figé sur une chose qui te casse la tête. Tu sais, souvent les diables utilisent nos pensées pour nous retenir quelque part. Si tu arrives à te surpasser et à maîtriser certaines choses, ça sera avantageux pour toi et pour tous ceux qui sont autour de toi. Hein? Essaye de passer à autre chose. Tu es introvertie. Hein? Sache que je suis là pour toi. D'accord? Mais cet endroit paraît distant en haut. Depuis qu'on a commencé à faire ce chemin, on n'arrive pas toujours. C'est juste de là. Avance. Chérie. Hein? Je ne voudrais plus rentrer ici avec toi-même une fois. Chérie, mais... Montre-moi c'est pourquoi tu m'as menée ici, non? Hein? Lait-on passe. Nous sommes toutes seules dans cette brousse. Vraiment. C'est pas loin. C'est juste... Ah! Chérie, je ne veux plus faire un pas d'ici. Ah! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, chérie ! Non, s'il vous plaît, laissez-moi ! S'il vous plaît, non ! Non, non ! Chérie, chérie, chérie ! Non, 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 non ! Laissez-moi, laissez-moi ! Non, 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 non ! Non, laissez-moi, laissez-moi ! Chérie, chérie ! J'ai ri ! Ça, c'est dur ! En tout cas, ça, c'est vraiment, vraiment dur ! Non, non, mais attends, attends, attends ! Vous voulez dire que vous tous avez fait ce genre de sacrifice ? Hum ? Hey ! Attends, 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 attends ! Maintenant, qu'est-ce qui va arriver à mon frère, maintenant ? Oui, euh, premièrement, tu auras toute la puissance que tu n'as jamais eu avant ! Voilà la bonne nouvelle, et, deuxièmement, la vie de ton frère sera détruite et il sera inutile dans la vie ! Quoi ? Exactement ! Oh mon Dieu ! Hum, hum, non ! Alex, mais franchement, qu'est-ce que tu es en train de te dire là ? Qu'est-ce que tu veux dire par deux jeux ? Tu crois que ce soit de blague ? Alex, tu m'avais dit ça, non ? Tu m'avais même supplié ! Tu m'avais même supplié, et, 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 qu'est-ce que tu me fais encore ? Non, 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 pas jusque là ! Mais non, ceci, t'sais, si, euh... J'ai demandé que je puisse décliner toutes ces choses. Eh oui, oui. Maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? N'y pense pas à ça. N'essaye même pas. Si tu essaies de le faire, tu vas devenir fou. Quoi? Hey! Hey, mon Dieu! Hey, hey, hey! Dans quelque chose, je me suis fait en théo. Mon frère! Non, non, c'est n'y a rien. Je suis en train de penser à quelque chose d'autre. C'est n'y a rien. S'il te plaît, grand frère, tu dois comprendre qu'au bon moment, tout ira bien. Et tu n'es pas mal de tout. Tu te bats bien. Tu essaies et tu fais tout ce qui est possible pour comprendre tout le monde. Mon frère, tu te bats bien. Mon frère, tu te bats, ne laisse pas les problèmes de la vie t'est dérangé. C'est bien. Va au lit. Je te rejoins bientôt. Je te rejoins. Si tu ne dors pas maintenant, nous deux, on va rester éveillés. Ok. D'accord. Je te rejoins. On se revoit. Dormons. S'il te plaît, papa, accepte ça provenant de moi. J'ai beaucoup d'argent. Je peux même acheter une autre parcelle si seulement tu le désires. Je suis sûre que je ne serai pas en paix si j'insiste de vivre dans cette maison. S'il te plaît. Tu sais que je crois beaucoup à la prophétie. Au moment où nous parlons, j'ai instruit à mes avocats d'échanger le nom de ces documents en ton nom. Parce que je sais que l'église pourra bien marcher là-bas. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Ok. Que peux-je dire? Merci beaucoup. De rien. Aussi longtemps que ça vient de ton cœur. Personne n'est en train de t'efforcer. Ok. Je l'accepterai. Et je sais que l'église aussi va beaucoup apprécier. J'espère bien. À un moment, je reconnais que ce n'est pas aussi facile de pouvoir donner un investissement pareil. Donner une telle grande propriété avec de millions de nérats. Mais je sais. Et je déclare. Que le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le Dieu que je sers, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le Dieu qui avait dit un mot, et les cieux et la terre ont été créés. C'est Dieu qui remplira ton compte en banque avec de millions et de millions d'argent. Amen. Amen. Merci, pasteur. Tu es béni. Merci énormément. Non. Je suis très reconnaissante. Ah. Merci, pasteur. Moi, je dois déjà partir. J'ai des gens qui m'attendent déjà au bureau pour des... Merci. Ok. C'est bon. Tu es béni. Ok. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Tu partiras et tu viendras avec tes bénédictions. Amen. Amen. Tu es béni. Amen. Je prie ceci. Merci énormément, que Dieu te bénisse. Et je sais que tu es déjà... Tu es béni. Tu penses vraiment que je suis en train de te bénir? Tu ne mérites pas que je puisse, ne serait-ce que, penser à te bénir, même pour le petit peu. Tu ne mérites pas d'être béni. Ça, c'est vrai. Un homme de Dieu, très content de vous voir. En tout cas, ce sera un programme de cinq jours. Et je suggère à ce que vous puissiez être là. Et maintenant que j'ai confirmé votre présence, je vais aller informer mon équipe de médias de manière à ce qu'ils puissent mettre votre visage sur la banderole et nous allons la placer là-bas pour que l'information puisse vraiment passer et surtout, je suis vraiment reconnaissant. C'est très bien. Alors, c'est une très bonne préservation pour moi. Je l'ai fait sûrement ce jour-là. Il n'y a pas de problème. Et quand tel que j'ai confirmé votre présence, ah, croyez-moi qu'il y aura une très grande propagande et vous serez content. Bienvenue, homme de Dieu. Très bien, alors. Merci, homme de Dieu. Merci. Une chose encore. Combien vais-tu ce jour-là? Combien? Oui, oui. Je ne comprends pas, homme de Dieu. Je ne saisis rien là. Es-tu une nouvelle personne ici? Qu'avais-tu dur pas? Tu n'arrives pas à comprendre. Je serai en train d'appeler le membre de ton église pour qu'il vienne s'y aller. Et fais-moi confiance. Quand je vais les appeler, ils vont répondre. Et que fais-tu de quand tu dis que tu ne comprends pas? Et comment gères-tu les activités de l'église? Ne payes-tu pas le fatir avec de l'argent? Maintenant, je comprends ce que vous avez dit. C'est très bien ça. Mais, à celui que Dieu a appelé, il prend soin de lui. Et s'agissant de tout ce qui concerne l'église, les frais et tout ce qui est à payer, je crois que le Dieu qui nous a appelé, il va vraiment prendre soin de ça. Et alors, demander, rançonner les fidèles n'est pas quelque chose de très bien. Et d'ailleurs, cette église est située dans une très petite cité. Alors, de ce fait, il est important de voir où est située l'église. Pasteur Tim, si je te dis que je ferai 20 millions d'honneurs dans cette petite ville, alors je veux aussi le faire. C'est ça la raison pour laquelle je te dis tout ça. C'est pour ça que je veux qu'on puisse être dans une convenance de partage. Oui, oui. Une convenance de partage? Exactement. Oui. La source de puissance de ces jeunes hommes-là, c'est l'appareil mystique à tout le monde. S'il te dit, par exemple, que cette maison va tomber, cela ne va même pas prendre une minute. Ça va tomber. Tu vois, avec tout ceci, avec tout ce qu'il dit dans sa bouche, ça te montre à suffisance que cet homme est dangereux. Oui, mais ce que nous ne savons pas réellement, c'est que si réellement cette puissance vient de Dieu... Ça ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que tu vois? Chaque fois que je le vois, il y a cette fumée que je vois autour de lui comme les nuages. Oui. Mais, je prie pour que Dieu révèle sa vraie identité. Que Dieu me révèle sa vraie personnalité. Et je sais que le Dieu que je sers me révélera qui il est vraiment très bientôt. Ok, c'est très bien. Alors, nous devons être très prudents, parce que nous ne pouvons pas éviter ce genre de personnes dans la vie. Mais, tu dois utiliser la sagesse. Utilise ta tête plus que lui. Et tu dois toujours te rappeler que tu as la main de Dieu pour pouvoir tout accomplir. Et si c'est fait, tu m'es compris. C'est très bien. C'est très bien. que tu n'entends rien. Je n'ai pas saumé, je ne sais pas si tu entends ça. Non, tu prends cette voix-là. Je l'entends. De partout ici. Je te dis, je l'entends. Mon Dieu. Je veux de l'air. Je veux de l'air. Où est-ce que tu veux ? Où est-ce que tu veux ? Dans la chambre. Je suis sûre qu'il dort. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas. Même si je savais, comment est-ce que j'allais me prendre maintenant ? Je ne sais pas. Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Chez toi. Non, écoute-toi. On me fait quoi ? S'il te plaît. Tu sais, tu pourrais me dire. Je ne sais même pas d'où j'ai cette voix. Comme si je savais comment je vais faire. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Et puis après, laisse-moi corriger cette femme de sa folie. Je l'avais prévenu avant. On permet moi d'abord. J'ai besoin de voir mon fils. C'est ce dont j'ai besoin. Appelez votre fils Géry. Qu'il me ramène mon fils. Qu'il me renvoie mon fils. Oui, qu'il me renvoie mon fils. Je ne veux que des Kéchoukou. Je ne veux plus qu'il reste en ville. Avec lui. Vous savez qu'il n'a plus mon fils. Toi et toute ta famille. Est-ce que tu l'as maintenant entendu ? Oh, laisse-moi corriger cette femme de sa folie. Pourquoi tu me tiens maintenant ? Oh Dieu. Tu avertis qui ? Tu étais averti qui ? Tu es une femme idiote. Tu as fait de mon fils. Premièrement mon fils. Animal. Tu es pour mon fils que je suis là. Tu es très tupide idiote. Tu t'es pris mon mari, s'il te plaît. Pardon. Ne fais-tu pas partir ? Non, c'est une attaque. C'est une attaque. Je verrai ce que ça va donner. Jusqu'à voir mon fils. Je ne partirai pas, je suis là. S'il te plaît, appelez-toi. Laisse-moi m'occuper d'elle. Apaises-toi s'il te plaît. Oh. Hé, les filles. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Merci. Ça, c'est pour toi. Merci. Alors, je veux que vous puissiez maintenant partir. Vous savez pourquoi ? Parce que les gens du programme qui m'ont emmené dans cette ville vont bientôt commencer un contrôle. Et d'ailleurs, en fait, ils m'attendent déjà en bas des escaliers pour pouvoir me prendre. Alors, je ne veux pas que quelqu'un d'entre puisse remarquer ne serait-ce que quelque chose. Ou même qu'il puisse savoir que vous avez dormi dans ma chambre. Alors, s'il te plaît. Mais dans l'entretemps, c'était vraiment bon. Alors, vous devez partir maintenant. N'oubliez pas mon nom. C'est quoi mon nom ? Oyokomita. C'est quoi mon nom ? Oyokomita. Oh mon Dieu. C'est quoi mon nom ? Oyokomita. Vous êtes toutes bénies. Vous êtes bénies. Vous avez toutes mes bénédictions. Maintenant, partez, partez, partez. C'est bien. À plus, hein ? Merci. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oyokomita. C'est vraiment une très grande choix. Pas des métiers. J' говорю, j'en un contenu. Oh mon Dieu. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne veux plus prêcher. Et d'ailleurs, en fait, je suis en train de partir. Donc, pasteur, tu m'as invité dans ton église pour que tu puisses m'embarrasser ? Non, mais je ne comprends rien. De quoi parlez-vous ? C'est qui ces jeunes hommes ? Quel jeune homme ? Les jeunes hommes qui viennent d'entrer immédiatement quand je suis arrivé. C'est les mêmes hommes que je m'avais invités lorsque nous avons organisé les nuits de prière. Qui est-il ? Homme des dieux, êtes-vous en train de parler de pasteur David ? C'est un homme des dieux. Il vient à peine d'être ordonné. Mais bien sûr, Dieu a commencé à l'utiliser depuis beaucoup de temps. Il y a un problème avec ça. Pasteur Tim, j'ai dit « peu importe ». Oh, donc c'est un accord secret. C'est un accord secret, pasteur Tim. Je ne comprends pas de quoi parler. Tu verras ce que je vais faire. Pasteur Tim, tu ne me connais pas encore bien. Tu vas voir ce que je vais faire. Chauffeur ! Allons-y. Prophète Jury ! Prophète Jury ! Prophète Jury ! Je ne sais même pas d'où est-ce qu'il a pu. Je ne pouvais pas le croire. Et c'est la première fois que mon pouvoir m'a vraiment fait échouer. Je m'aimais essayé de prier. J'ai essayé de guérir. Il n'y avait pas moyen. J'ai essayé de prophétiser. Il n'y avait pas de vision. Je m'étais senti comme si j'étais enfermé. Avec une puissance externe. Et Boubidiki, le grand homme de Dieu. Tu sais quoi ? J'ai même essayé de le regarder les yeux dans les yeux. Mais je me suis senti comme si... J'avais un très grand poids à l'intérieur de moi. Ce n'est pas normal. Et c'est... C'est fou. Quelque chose va mal. J'ai toujours su qu'il y a quelque chose avec ses gênants. Est-ce que tu le connais ? Désolé, mon fils. Ah, Jésus-Christ. Il tombe être un démon. Regardez ce qu'il a fait à mon fils. Je suis désolé. Il n'en sortira pas indemne. Il ne vivra pas la paix dans sa vie. Il en paiera le prix. Il en paiera les pots cassés. Tu ne mourras pas, mon fils. Tu vas t'aider. Tu seras rétablie. Je ne te laisserai pas mourir entre mes mains. Ça va aller. Je serai, maman. Je le serai. Sois calmée. Tu t'aideras. Ça va aller. Il va y avoir le prix des empêchés. Ça ira, mon fils. Tu es juste. Tu es juste. Il te fera justice. Rien de mal. Il t'arrivera. Essayez de monter quelque chose. S'il te plaît. Dieu est là pour toi. Tout sera bien. T'inquiète. Dieu est juste. Mon fils. Je ne pouvais m'imaginer que c'est pourquoi tu passais en ville. Ça veut dire que le jeune garçon que j'avais laissé sous votre garde, vous l'avez laissé sortir de cette maison. Non, non, mais... Non, non, non. Vous avez le courage de pouvoir vous foutre de mes ordres. Nous avons fait de notre mieux. Ferme ta bouche, toi. Donc, vous avez le courage de vous foutre de mes ordres. Hein? Pardon, monsieur. J'ai fait de fermer vos bouches. Écoutez-moi, je vais vraiment bien vous éclaircir. Hein? Si je ne retrouve pas ce jeune garçon. Si je ne retrouve pas ce jeune garçon. Hein? Je ne veux pas seulement vous chasser, vous deux-là. Hein? Et je vais me rassurer aussi que vous puissiez mourir avec lui. Désolé, monsieur. Allez, fermez vos bouches. Merci, monsieur. N'importe quoi. Merci, monsieur. Le cas du cas est qui qu'elle est là. Tu ne dois pas lui dire que vous ne pouvez pas partir. Tu ne l'as pas dit, il regarde bien la situation. Jeune homme. Comment vas-tu? Je t'avais passé ma carte l'autre fois. Je t'avais dit de venir. Afin que nous puissions un peu parler. Mais tu ne m'avais même pas appelé. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Je te préfère. Et tu sais, j'aime ta manière de travailler. Surtout quand on est jeune, on est passionné. Tu aimes Dieu. Comme je l'aime aussi. Alors je vais t'aider. Viens me rejoindre. Ce que Dieu ne peut ni donner. Néphère n'existe pas. Je vais te dire. Le Dieu est tout puissant. Il est un Dieu occupé. Il ne va pas venir ici sur terre pour pouvoir te donner des choses. Par contre, il utilise ces gens. Il utilise ces anges sur terre. Il utilise ces saints. Comme moi, le prophète est vous bénédiqué. De pouvoir aider les gens. Ok? Crois-moi, tu es vraiment chanceux, jeune homme. Je n'ai jamais fait une telle offre à d'autres personnes. Le Dieu tout puissant m'a parlé. Il m'a dit de t'appeler. C'est pourquoi je suis là. Viens avec moi. Ok? Crois-moi, je vais t'aider. Quoi que ce soit ce que tu as maintenant, je vais le doubler. Fais-moi confiance. Même si ton père est malade, je connais déjà à propos de lui. Ton père va recevoir sa guérison. Venant du prophète Éboubédique, le fait, le fait en personne. Hein? Comme je le disais avant, je ne fais pas cette offre à n'importe qui. Dieu m'a révélé que c'est toi qui l'as choisi. Et c'est pourquoi je suis là. Mes mains sont déjà ouvertes. Et tu pourras venir lorsque tu seras prêt. Ok? Tu dois me conduire à lui. Je ne veux pas hésiter de pouvoir faire face à lui. S'il continue toujours de t'agacer. Non, père. À ce point, cette question dépasse ça. Qu'est-ce qui fait que ça soit au-delà de ce que c'est? Souviens-toi que la dernière fois, je t'avais dit que je prierais à ce sujet. Oh oui. Et je l'ai fait. Dieu m'a révélé le royaume auquel il appartient. Oui. Et je peux t'assurer que vu ce qui se passe maintenant, tu n'as pas besoin de te gêner. Parce que c'est comme ça que Dieu veut l'exposer, son royaume, et aussi l'enlever de la surface de la terre. Ok. Comme tu as dit que tu as prié, mon fils, je crois que Dieu pourra continuer de te parler à propos de ça. Oui, mais tu dois vraiment être prudent. Tu dois vraiment être extrêmement prudent. Je peux sentir de danger. C'est tout ce que je peux te dire. et que mon fils, et que je t'ai apporté de l'eau. Lève-toi, tu vas prendre de l'eau. Il qu'aim. Il qu'aim. Il qu'aim. Mon fils. Tu m'aim. Il qu'aim. 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 C'est parti ! C'est rangé là. Je ne veux pas de problème, oh. Je ne veux pas de problème. Rappelle-toi ce qui s'est passé. Je ne veux pas de problème. J'aimerais juste te dire ce qui s'est passé ces derniers temps. Daisy, c'est-à-dire que tu m'as promis de faire à l'église quelque chose le dimanche de la semaine prochaine. Je suis très sérieuse à propos. Attends, attends. Qu'est-ce qui ne va pas exactement avec cette femme ? Il y a quelque chose que je cherche à comprendre, là. S'il te plaît, je veux vraiment suggérer que tu puisses me raconter l'histoire telle qu'elle t'a été vue. Hein ? Je ne veux pas que tu paraises comme une spectatrice. Je ne sais pas, mais est-ce que tu t'es rappelé vraiment ce qui t'est arrivé, oh ? Comme mes rages. Je dis la vérité, oh. Je t'ai dit ce que j'ai appris. Mais tu es sérieuse ? Je suis très sérieuse. Ouais, pasteur, tu vois, ça me régit le cœur, hein ? Que tu as eu certaines expériences avec eux. Tu vois, ce dont je parle, hein ? Tu vois, pasteur, nous devons nous unir, hein ? Et combattre comme un seul corps, un Christ, afin de pouvoir débusquer ses prédicateurs démoniaques une fois pour toutes. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les pouvoirs. Exactement. Quelles que soient les forteresses que l'ennemi a installées dans cette ville, par la puissance du Tout-Puissant, elles seront toutes abattues. Amen et Amen et Amen. Tu sais, ce ne sera pas la fin. Nous avons une responsabilité devant nous. Nous devons nous unir. Nous devons combattre comme un peuple. Et ce sera à travers la direction du Saint-Esprit. Bam ! Nous devons envoyer un message à nos frères. Hum-hum. Qu'ils se rassemblent. Hum-hum. Et nous prierons ensemble. Nous allons combattre et avoir ce royaume abattu. Hum ! Tu as vraiment raison. Tu as un point. De mon côté, hum, je promets que je ferai impliquer tout le monde dans ce sujet. Dès qu'on se rassemble, hum, on priera. En fait, on n'a plus le temps à perdre. Je perds immédiatement la fin de commencer les préparatifs. Merci beaucoup, Pasteur Denis. Je suis content que tu sois engagé dans ça. S'il te plaît, fais le meilleur de ton possible afin que ça réussisse. N'essaie jamais. Dès qu'on a pris la décision, hum, on ira certainement jusqu'au bout. Je te bénisse, mon frère. Attends, oh. Jusque là, je cherche toujours à comprendre la situation que tu m'as relatée. Hum ? Cette même Lady B a appelé notre homme de Dieu pour venir dédier sa maison à Dieu. Et en y arrivant, l'homme de Dieu a vu un très grand piton. Je l'avais appris. Et cette Lady B a décidé de rester en dehors de la maison. Et elle a donné un cadeau à l'église. Oui, mais elle a dit qu'elle a donné cette maison à l'église à cause de prière. Et l'église ne sera pas capable de vendre cette parcelle. Non, mais attends, oh. Et es-tu en train d'essayer de me dire que l'église n'a pas le droit de vendre cette parcelle ? C'est quelle question comme ça, mon frère ? Elle doit toujours demander, oh. Mais si tu vois comment cette femme est en train de propager le nom de notre pasteur et de notre église, tu vas comprendre. Je te dis la vérité. J'ai vraiment pitié d'elle. Si vraiment elle savait ce qu'est Boubédique et... Vraiment. Je te dis, elle va juste prendre la petite tension qu'il a, qu'elle a là. Elle va les regretter. Elle va vraiment les regretter. Je te dis. Eh, partons. Évêque. Oui, fils. Vous avez déçu la ville. Vous avez déçu Dieu et le corps de Christ qui vous a été confié. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ayez pitié de moi. Va plaider à Dieu pour mon compte. S'il te plaît, je... Je suis prêt à retourner tout ce que j'ai déjà pris, s'il te plaît. Va plaider pour mon compte, s'il te plaît. S'il te plaît, sois la personne qui puisse m'aider. Fils, s'il te plaît, va plaider pour mon compte. Va dire à Dieu que je suis vraiment désolé. Oui, je suis vraiment, vraiment désolé. Je suis désolé. Va plaider pour mon compte. C'était un rêve. Mon Dieu. Ve... veux-tu m'enseigner quelque chose? Mon Dieu, essayes-tu de me dire quelque chose? Mon Dieu, s'il te plaît. Est-ce que tu... Veux-tu... veux-tu me dire quelque chose? Mon Dieu. Écoutez, on ne peut pas croiser les bras et regarder ce jeune homme d'hier détruire ce que nous partageons et dont nous jouissons comme frères. Hein? On ne peut pas le laisser faire ça, non? Je ne peux même pas imaginer l'information selon laquelle ils ont même formé une alliance. On y est un topé. Ne pouvons-nous rien faire à ce sujet? Oui, Oko. On y est un topé à... à vraiment raison. L'information qui m'est parvenue c'est que ces garçons sont suffisamment puissants et armés. Et je ne sais pas ce qu'ils voulaient dire. Mais seulement si nous voulons agir, faisons-le maintenant. On peut le faire physiquement avec des sanctions. On peut les radier du ministère. Alors, s'il vous plaît. Exactement, mon point. Nous sommes dans ce ministère, ça fait longtemps. Hein? Et puis soudainement, il nous enlève. Hein? Pouvez-vous même imaginer? Ça peut même engendrer d'autres problèmes. Je ne veux même pas croire qu'Eboubedike ne veut rien faire à ce sujet. Tu penses? Écoute, c'est juste un enfant qui joue avec un feu. Il allume un feu qu'il ne pourra jamais éteindre. En tout cas, il ne représente rien aux yeux d'Eboubedike. Et Boubedike a tout le pouvoir pour pouvoir lui casser. Tu dois te calmer. Écoutez, les gars, nous pouvons beaucoup parler ici. Mais sans solution. Si nous voulons agir, nous devons agir maintenant. Exactement. Je veux dire maintenant. C'est exactement ce que je dis. C'est de ça que je parle. Hein? Mais cette chose risque vraiment de nous causer du tort. On ne va pas croiser les bras jamais. Est-ce que vous comprenez que ces choses... En tout cas, moi, j'ai vu ça comme ça. Venez assister au spectacle de la mannequin internationale. Vous serez en feu! Allez, prenez votre temps. On y va ensemble. On y va. On y va. On y va. On y va. Allez. Tcha-tcha! J'ai gagné! Monseigneur? Oui, mon fils. Dans ces sacs, vous... vous trouverez un peu d'argent. Beaucoup d'argent, d'ailleurs. Et aussi, bien sûr, une voiture pour toi. Et d'ailleurs, cette voiture est parquée à l'extérieur pour toi. Et vous m'avez dit qu'il m'a personnellement demandé de venir l'euro-maître auprès de vous. Wow! Je sais que vous êtes content. C'est très bon. Bien sûr, c'est très bon. S'il te plaît, remercie-le pour moi. Je le ferai. Et je te remercie aussi. Ne vous inquiétez pas. Mais, remets ça chez lui. Dis-lui que je n'ai plus besoin de toutes ces choses. Mais, Évec, pourquoi? Je n'ai pas besoin de tout ça. Non, 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 non. Mais, Bishop, c'est juste une petite part de gentillesse venant de vous médiquer pour vous, pour toutes les bonnes choses que vous avez faites pour tout un chacun de nous. Mais, vous n'avez jamais rejeté de cadeau venant de vous médiquer dans le passé. Et pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui ne va pas? C'était dans le passé. Mais, ce n'est plus maintenant. Et non plus demain. Je n'ai pas besoin de ça. Alors, tu peux aller le remettre. Oui, tu peux aller le remettre. Es-tu prête pour le conseil? Oui, Pasteur. Ok, ok, d'accord. Merci, Pasteur. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Rato Palat, Makopa, Rakata, la Raba, la Kassa. Reçois le feu, le feu, le feu, reçois le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Makata, la Raba. Parle au nom de Jésus. Makata, Riaba, ma la Raba. Reçois le feu. Parle au nom de Jésus. Ton fesse au nom de Jésus. Makari, la Raba, la Raba, la Raba, la Raba. Tu m'as confié. Malakata, reçois le feu du Saint-Esprit. Makata, la Raba. Retour le Bayaka, soque de Rabbele Rebe. Merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, Jésus. Mara, la Raba, la Raba, la Raba. Les Sopalaya, confesse au nom de Jésus. Makata, reçois le feu, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Makata, tu yababa. Parle au nom de Jésus. Makata, reçois le feu, le feu du Saint-Esprit. Makata, la Raba, le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le miel est le feu, comme le froid. Makata, la Raba et le contresse personal. Merci, merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Ikao 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 Comment est-ce que ça s'est passé ? Ça n'a pas marché Pendant que je te parle là Aijé est devenu une nouvelle créature Comment ? Mais comment était le miracle peut-il s'est passé ? Non mais je t'ai dit Cette demoiselle-là a reçu le pouvoir de David J'ai très peur Il a dit que son pouvoir vient des dieux Mais Les choses qu'il fait Mais ils font peur Je ne pense pas qu'il est un vrai serviteur des yeux Je vois Tu veux dire que tout ça se passe dans l'église des Boubédiké ? Chut Tu ne peux pas Ne cite pas son nom Tu ne connais pas cet homme Il est comme le vent Pour te faire du mal Il peut apparaître ici Dieu seul est l'être omniprésent Onye Bouma est un être humain Il ne peut pas être partout Mais ce qu'il aime c'est le combat Chaque jour qui passe Ça semble comme si les choses deviennent inténables Exactement Exactement Je trouve ça très difficile à comprendre Pourquoi nos efforts Tels qui sont là N'arrivent pas à leur fin Tout ceci a commencé comme une blague Ceci devient un problème Pour lequel nous devons Mettre temps à corditer tes mots d'attention Samson En tout cas ces problèmes Ils commencent à devenir inténables En tout cas ce n'est plus une blague Regarde Je ne me sens plus confortable Avec tout Tout ce qui est en train de se passer Samson nous devons réellement Accorder d'attention à cela Oh Yoko Oh Yoko Nous devons vraiment être attentifs Nous devons vraiment attentifs Nous devons faire attention à toutes ces choses Les choses sont pires Je vois que tu t'arranges pour pouvoir prendre le contrôle de la ville C'est impressionnant Rappelle-toi de ce que je t'avais dit Quand je t'avais vu la première fois jeune homme Je t'avais dit que je t'aimais J'aime ton courage Tu me fais rappeler de moi-même Quand j'avais commencé mon ministère il y a quelques années Intelligent Zélé Passionné Je voulais toujours gagner Mais je ne me mettais pas à défier Les hommes de Dieu qui étaient plus puissants que moi A ces temps-là Alors je suis ici pour te faire une offre Une offre que je sais que Si tu penses que tu es plus intelligent que je le pense Tu vas la saisir immédiatement Je vais construire pour toi une autre grande église Dans une autre ville Et je te ferai aussi construire un appartement Où tu vas commencer de vivre Dans la même ville Je veux aussi te donner des voitures Et un peu d'argent A côté de tout ça Je veux que tu prennes tout ceci Et que tu puisses te placer ton église dans une autre ville Parce que cette cité m'appartient à moi Et Boubedique Non, 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 non Cette ville, elle appartient à Jésus Et à Jésus lui-même Oh Papa Content de te voir C'est clair que tu te sens maintenant mieux Je suis content J'étais d'ailleurs en train de faire une offre à ton enfant Et je pense que tu aimeras l'entendre Quelle offre Et Boubedique Ou quoi que soit Quoique n'importe quel titre qu'on t'a donné Sois très loin de ma famille Il ne va pas De placer cette église à une autre place Plutôt c'est toi qui le feras Tu devras changer de place pour ton église Ou bien si je peux mieux dire Tu seras obligé d'emmener ton église hors de cette ville Est-ce que je me suis fait comprendre ? Papa En tout cas c'est vraiment clair ce qu'ils étaient en train de dire Concernant la maladie qui atteint une partie de ton cerveau Quoi ? Oui Et c'est pourquoi tu parles de cette manière Que Dieu te pardonne Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués et chargés Je vous donnerai du repos Emmenez-moi vos maladies Je vous guérirai Si mon pouvoir ne peut pas le faire Mon argent peut le faire Mais avant ça Messieurs Demande à ton fils D'échanger des villes pour son église Moi-même je ferai tout construire Et je ne les dirai plus Si je viens encore pour les dire Ce que vous allez comprendre Pourquoi on m'appelle Le feu, le feu Okuna Boza Le pouvoir qui dépasse tout autre Mon nom est Ebubedike Et cette ville Elle m'appartient Jamais Ça ne va pas arriver Jamais Ça ne va pas arriver Frère Nous sommes sur le point d'entrer dans un combat spirituel très intense Très intense Ça c'est vrai Et ainsi Nous ne devons pas prendre à la légère notre jeûne et prière Très important Mais non Ça va durer pendant une période de 21 jours Et tant donné que nous avons collectivement décidé De nous y engager Je ne pense pas qu'il y a encore une raison de traîner le pas C'est bien C'est vraiment bien Nous devons commencer S'il vous plaît 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 Vous ne devez pas m'abandonner Vous ne devez pas m'abandonner Vous ne devez pas m'abandonner Prenez-moi aussi Oui S'il vous plaît Mon bichot Oui Vous savez, pasteur Je veux que moi aussi je puisse participer Dans tout ce que vous êtes en télépréfié Pour pouvoir aussi sauver cette ville S'il te plaît Je sais que j'ai compromis ma place d'être un leader Mais s'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Pasteur Pasteur Denis S'il te plaît Parle Ne garde pas silence Pasteur Denis S'il te plaît Parle aux anciens S'il te plaît Parle-le S'il te plaît Pasteur Denis Parle Ne me laissez pas pardon S'il te plaît Nous devons nous réunir Pour pouvoir sauver cette ville S'il te plaît Oui, oui C'est plus juste que le Saint-Esprit puisse me pardonner Oui Nous sommes tous ensemble Nous sommes tous ensemble Nous sommes tous ensemble S'il te plaît Hein ? Pasteur Denis Tu sais très bien Nous sommes ensemble Je vais toujours y retourner Ok Je suis revenu pour m'apprêter Afin d'aller à la retraite de prière Mais Ada Tu sais que ce combat Amen En tout cas Tu as fait des très bonnes choses Et c'est le fait Pour lesquelles je suis fier de toi Et à cet instant Nous avons besoin de tous les soutiens Que tu peux trouver de n'importe où Hein ? Je... Je serai toujours Je serai toujours Je serai toujours Je serai toujours le pilier Quand tu auras besoin de soutien Alors ne sois pas découragé Je suis très reconnaissant père Je serai reconnaissant Et encore je veux te spécialement remercier Pour ta confiance absolue en moi Je sais que Dieu Avec nous Nous allons conquérir Et nous allons triompher Tu as raison Je promets de ne pas te décevoir père Merci Merci beaucoup mon fils Merci vraiment Merci beaucoup mon fils Je suis si content Que tu as cette confiance absolue Au Seigneur Tout le temps Tout le temps Je continuerai toujours De prier pour toi Merci Ne sois pas découragé Merci Et encore Continue à garder tes âmes de prière En action Et continue à prier Toutes les semaines Voilà le secret Dans ce moment Chérie Chérie Mon amour Ah Ouais Bien sûr que oui Que Dieu te bénisse Ok Chérie Je veux que tu prennes bien soin de toi Ouais Fais très attention Pas de problème Prends bien soin de toi Je le ferai et toi aussi Ah bien sûr Que le bon Dieu marche avec toi Amen Amen Ok Je te souhaite le meilleur Merci chérie Ok Bye Bye J'ai oublié de fermer cette porte 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 J'ai oublié de fermer cette trousers J'ai oublié de fermer cette porte Sous-titrage FR ? ... 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